Bonjour, je vous présente le devoir numéro 7 qui est à rendre pour le mercredi 20 mai. Ce devoir se compose de 4 documents dont je vais vous faire la lecture et de 5 questions. Commençons par le premier. Document numéro 1, l'électricité qui chauffe. Lorsqu'un courant électrique circule dans un appareil électrique, ce dernier se met à chauffer. Prenons l'exemple d'une ampoule. Lorsqu'elle brille, si j'approche ma main, je sens qu'elle est chaude. De la même manière, un ordinateur qui est en train de fonctionner, il doit être refroidi par un ventilateur pour ne pas qu'à l'intérieur, l'électronique fonde à cause de la chaleur. Un smartphone, si on l'utilise de nombreuses heures d'affilée, on sent dans sa main qu'il est de plus en plus chaud. Ce phénomène s'appelle l'effet joule. On peut l'expliquer simplement en imaginant que le courant électrique, lorsqu'il circule à l'intérieur des fils électriques, tout simplement, il frotte dans le fil. Et quand on frotte ses mains, on sent que ça chauffe. Le courant, lorsqu'il circule dans les fils, il fait chauffer le fil. Sur la photo qu'il y a à côté du texte, on voit qu'il y a deux endroits particulièrement chauds où le courant rentre dans la pièce de monnaie. Donc on fait passer un courant électrique dans une pièce de monnaie, on prend la photo, et on voit cette pièce de monnaie avec deux endroits très lumineux, où on imagine que c'est à cause de la température qui est très élevée. La température est la plus élevée là et là, car c'est à ces endroits-là que le courant est le plus concentré. Là où la pièce métallique résiste le plus au passage, c'est là qu'elle chauffe le plus. Document numéro 2. Les paramètres de l'effet joule. On va voir de quoi dépend cet effet joule, ce phénomène par lequel l'électricité donne de l'énergie thermique. L'échauffement du fil électrique dépend de ses dimensions. Plus le fil est long, plus le courant aura l'occasion de frotter dedans, et donc cela chauffera plus. On peut aussi choisir un métal qui reste bien au passage du courant. Dans ce cas, il y a beaucoup de frottement, donc ça va chauffer plus. C'est l'exemple des appareils qui chauffent, exemple du chauffage électrique, ou bien du grille-pain. On peut aussi choisir d'augmenter la quantité de courant, c'est-à-dire son intensité. C'est comme cela qu'on règle la température des fois électriques ou des kebabs. Et plus on fait passer de courant, et bien plus la résistance électrique, ici, là, ces parties qui sont en rouge dans les appareils électriques, vont chauffer. Document numéro 3. On va voir ce qui se passe dans un circuit électrique. Plus l'appareil chauffe, plus il résiste au passage du courant, on vient de voir. On appelle cela la résistance de l'appareil. On note cette résistance avec la lettre R, qui est l'initiale du mot résistance. Cette résistance est le lien direct entre deux paramètres importants en électricité, qui sont l'intensité du courant, c'est-à-dire la quantité de courant qui traverse l'appareil, et la force qui pousse ce courant. Cette force, on l'appelle en électricité, la tension. Donc on a défini un paramètre, qui est ce qui s'appelle la résistance de l'appareil électrique, et qui fait le lien entre la quantité de courant et la force électrique. On va voir ça. Document numéro 4. Résultat d'une expérience. On fait un tout petit circuit électrique, très simple. On branche un générateur directement sur un appareil électrique. Je note R, la résistance de cet appareil électrique. On mesure l'intensité qui traverse l'appareil. On va noter l'intensité I, comme l'initiale du mot intensité. On va réaliser plusieurs fois cette expérience en changeant la tension donnée par le générateur. On donne les résultats dans un tableau. Donc, tension et intensité sont donnés dans le tableau, ce qui nous fait un tableau de deux lignes. La tension est en volts, l'intensité est en ampères. Et on peut lire dans le tableau, 12 volts, ça crée un courant qui traverse l'appareil de 0,60 ampères. Une tension électrique de 9 volts crée un courant qui traverse l'appareil de 0,45 ampères. 6 volts crée un courant de 0,30 ampères. Et 3 volts crée un courant de 0,15 ampères. Je vous l'ai les questions. D'après le document numéro 1, pourquoi les appareils électriques s'échauffent-ils quand ils fonctionnent ? Donc, pourquoi un appareil électrique se met-il à chauffer quand il y a un courant qui le traverse ? Dans la même question, je vous demande comment se nomme ce phénomène ? Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 2. Donnez des exemples d'appareils qui utilisent ce phénomène d'échauffement. Donc, donnez-moi des noms d'appareils électriques qui utilisent le fait qu'avec de l'électricité, on peut faire de l'énergie thermique. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 3. Dans les photos des appareils électriques du document 2, comment repère-t-on les parties qui sont chaudes ? Donc, grâce à quoi on peut voir sur les photos les endroits qui sont les plus chauds ? Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 4. D'après le document numéro 4, comment évolue l'intensité du courant lorsque la tension augmente ? Cette question signifie comment change l'intensité quand la tension devient de plus en plus grande ? Est-ce que l'intensité augmente ? Est-ce que l'intensité diminue ? Ou est-ce que l'intensité reste constante ? Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 5. À partir des résultats du document numéro 4, et de préférence sur du papier millimétré, tracez le graphique de la tension en fonction de l'intensité. Je vous rappelle comment on trace un graphique. Pour tracer un graphique, je vous rappelle, il faut d'abord se demander quelle va être la grandeur en ordonnée, l'ordonnée étant l'axe qui est vertical, et quelle est la grandeur qui va être en abscisse. Ici, la grandeur en abscisse est l'intensité. Vous aurez donc deux axes, comme toujours. L'axe vertical sera l'axe de la tension. Vous écriverez donc tension au bout de la flèche. Vous n'oublierez pas de préciser entre parenthèses V, qui est l'unité de la tension, le volt. Pour l'axe horizontal au bout de la flèche, vous devrez indiquer intensité, car c'est la grandeur qui est sur l'axe des abscisses. Et entre parenthèses en dessous, vous devrez marquer ampères. Ensuite, il faut graduer ses axes. Pour graduer les axes, il faut se demander de combien en combien va l'échelle. En abscisse, si je regarde le tableau, en abscisse, c'est l'intensité. On voit que la plus grande valeur est 0,60. Il faut que ça rentre. Donc, on essaye de faire une échelle simple, et on se dit, si je vais de 0,1 en 0,1, j'arriverai à 0,6 au bout de 6 cm. Donc, vous pouvez graduer l'axe des abscisses de 0,10 en 0,10. Pour ceux qui ont oublié, 0,1, c'est exactement la même chose que 0,10. Le 0 qui est après le 1, ici à droite, on peut l'oublier. Il ne sert à rien. Pour l'axe des ordonnées, si on regarde le tableau, la plus grande valeur de la tension, qui est la grandeur en ordonnées, est 12. Donc, il faut que 12 apparaissent en haut de l'axe. Le plus simple, c'est de graduer de 1 en 1. Comme ça, on aura à peu près 12 cm de hauteur pour le graphique. Donc, l'échelle sera 1 V par cm. Et pour finir, il vous reste à placer les points. Les points correspondent à chacune des colonnes de données. Vous devrez placer le point 12 V, qui correspond à 0,60 A, 9 V, qui correspond à une intensité de 0,45 A, 6 V pour 0,30 A, et 3 V pour 0,15 A. Un point par colonne de nombre, ce qui nous fait 4 points. N'oubliez pas que les points doivent être représentés par des croix, et de préférence, des plus. Travaillez bien.